Nous venons ! No face under cover Tangle Bégué Gingère Ndokou Walo Boisson Punch Et Orange Nous venons à cette émission Ndekili Yes ! Malal Tala aka Foufou Malade You're welcome ! Bienvenue ! Malal Tala Foufou Malade Mouvement Yana Marat Invitez Ndekili Émission Ndekili Lady Lady Better wake up in the morning time Nico Dillage your good vibes Ndekili lunech tangle djeru Sud-de-femme my number one Dekili, Dekili Man moum laïdèglou Sud-de-femme Yeah ! Salamu alaikum Sénégal Man le paydi Bideboubès Yana ti émission Ndekili Agma Mme Nikola Imama Odefei Dreyuf Exactement 11h11min98.7 Le choix de la différence C'est la première radio d'information du Sénégal Bonjour ! Comment ça va chez vous ? Ça va très bien chez nous Merci beaucoup ! C'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers votre émission préférée Ndekili Émission Nditei Vous qui êtes partout au Sénégal Puisque Dakar n'est pas le Sénégal Mais également sur l'international Vous nous recevez via nos applications mobiles bien entendu Un peu partout à travers le monde Et cela nous fait plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée Ndekili Émission Nditei C'est une exponsor C'est une nouvelle radio de Tangle Begge Boisson Punch Orange Monnaie A travers Sonatel Nous nous sommes tous ensemble C'est une nouvelle radio C'est une nouvelle radio C'est une nouvelle radio Toute la semaine nous étions avec Mbake Maudo Mbake C'est une nouvelle radio C'est une nouvelle radio Pour les partager avec les challenges Je ne sais pas que c'est ce qui est le buzz du Tic-Toc C'est une nouvelle radio Nous nous avons reçoit au passage Mais pour boucler la semaine en beauté Comme vous le savez Nous avons fait ça à Souné C'est un invité de Marc L'invité que nous avons choisie cette semaine Gannaou Bougane Ghaïdani La semaine dernière Nous avons reçu des gens de l'Hanamar Mais je l'ai introduite Je suis venu à la radio Un ami qui m'a fait Moustas Mouroufaye Bismillah C'est un antagonisme, c'est un antagonisme, parce que le fou est déjà malade, il est malade, en tout cas il va nous expliquer quoi. Mais il y a une autre question, il va me dire malade, il va me dire malade, ça devient un peu gênant. Mais bon, comme c'est un mot qui passe comme ça, ça va quoi, si on a des rares, on le dit également, on le dit également. C'est ce que tu sais dans l'émission aujourd'hui. C'est ce que tu sais dans l'émission, c'est ce que tu sais dans l'émission. Il a été très surprenant pour moi parce que ce que je vois ces affaires et ce que je vois ces blessures, et ce que je vois ces affaires, c'est vrai. C'est ce que tu sais dans l'émission. C'est là où il y a pratiquement les opérations militaires en ce moment-là, au nord de Sinjan, les rebelles ont dérouté les rebelles. Parfois, c'est très difficile. Si vous êtes sur le terrain de combats, il n'y a pas besoin d'un braquage. Il y a des bandits qui sont dans les rachs, dans l'occasion de l'humilité. Il y a des bandits qui sont aussi dans le MFDC qui communiquent à l'armée. Il faut qu'il y ait des petits postes pour l'humilité. Parce qu'avant le braquage, il n'y avait pas besoin d'un braquage. Le chefferie a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un braquage. Après, il n'y avait pas besoin d'un braquage. Ils étaient en difficulté de l'autre zone. Et derrière le communiqué, il n'y avait pas besoin d'un braquage. Et ils ont pu les connaître. Et ils ont pu les connaître. Et ils ont pu les connaître. Il y a des plus fortes raisons. Ils ont pu les connaître beaucoup de gens dans les villages. Sauf qu'un jeune homme a un ami qui a un comportement qui peut flairer. Il n'y a pas besoin d'un braquage. 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 Mais l'armée est en train de faire un bon travail. Merci. L'armée est en train de faire un bon travail. Merci de l'information journalistique. Ça me laisse l'occasion de poser la question à Malal Tala. Justement, quand on dit ces opérations, l'armée de Ké Diamonoï dans le sud du Sénégal. Djammarlo, à quoi MFDC ? Oui. Je pense qu'il y a des opérations depuis très longtemps. Il y a des opérations. Il y a des opérations au niveau de la frontière guinéenne. Djamonoï, il y a eu quelques soldats sénégalais. Parce qu'effectivement, l'armée doit rester forte. elle ne doit pas faiblir elle ne doit pas faiblir parce qu'il y a des armées donc effectivement d'autres failles opérations de terrain sécurisées de la population et de l'ouard pareil, je l'ai fait parce que le Sénégal est un peu donc nous avons fait l'armée de l'armée mais aussi nous ferons pour régler définitivement ce problème là parce qu'ils sont les civils les populations sont des zones très enclavées où il n'y a pas assez d'opportunités donc pour que nous avons effectivement la population est plus importante nous devons faire pour que ce soit ce qui est plus important parce que le problème ça a assez duré ce n'est pas constaté mais il est temps aussi que nous avons tout le temps justement dans ce il est temps là politiquement il y a une sortie qui a beaucoup fait parler dernièrement celle de Mme Mimi Touré ancien premier ministre il y a une sortie c'est que le problème c'est que le nouveau maire de Zéguin Chor nous avons Ousmane Sonko qui a pris la position nous avons une position ferme et tout ça nous avons beaucoup de choses nous avons que nous avons que nous avons ce que nous avons et ce que nous avons par rapport à ce que nous avons vous avez vu le fait que Mme Touré demandait à ce que le maire de Zéguin Chor ait une position par rapport à ce conflit Oui mais je pense que c'est ce que Mme Touré c'est acte politique c'est très politique mais je veux dire Ousmane Sonko il est maire de Zéguin Chor Zéguin Chor est dans Sénégal donc pourquoi Mme Touré il est clair il l'a dit il veut être le président du Sénégal et non de la Casamance donc je pense que c'est de la provocation c'est de la provocation à un sens avec un sens très très politique pour effectivement pousser pour pousser effectivement pour les gens identifiés comme quelqu'un qui soutient la rébellion c'est implicitement elle veut l'amener à ça Ousmane Sonko je pense il veut dire que Ousmane Sonko il a fait la rébellion oui c'est ça c'est un acte politique c'est un acte politique c'est de bonne guerre c'est un acte politique donc parce qu'effectivement depuis un certain temps on lui colle depuis qu'il est là il faut lui pour Ousmane il faut lui opposer des arguments politiques économiques etc. mais pas c'est une situation identitaire moi aussi de temps en temps il joue dans ça parce que récemment aussi je l'ai entendu dire c'est pas des choses qu'on dit donc pour moi rafetoulti république c'est trop sensible parce que moi je pense à ces militants à ces souteneurs qui sont également des hal-poulard qui sont également des peuls donc ces aspects identitaires n'est ni d'imbali Sénégal ce que je veux c'est le Sénégal c'est le Sénégal donc je pense que Mimi Touré c'est ce que je veux dire simplement pour pour en fait les gens peuvent l'identifier comme quelqu'un qui soutient la rébellion alors que Ousmane n'a jamais dit ça donc Ousmane n'a jamais dit ça parce que jusque là on a dit il est maire de Ziegenchor Ziegenchor fait partie du Sénégal donc il est député à l'Assemblée du Sénégal justement l'Assemblée ça nous allons nous voir maintenant Ousmane vous avez parlé à l'heure avec Malal Talam m'a introduit également une ou suite quotidien du jour une fois n'est pas coutume en ce 24 mars 2022 la une de Sud Quotidien mobilisation citoyenne contre le parrainage à Dakar le préfet plombe la marche l'itinéraire partant de la place de la nation au ministère de l'Intérieur sème la discorde non est le Sud Quotidien c'est aujourd'hui nous avons une information très importante nous avons un échec qui est 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 un échec parce que c'était un échec cuisant les Sénégalais se sont en train de dire dans la marche vous avez parlé de parler les parrainages les Sénégalais ont dit tout le temps pour le faire vous avez dit ce que vous avez dit pour les parrainages Donc il faut essayer Et les gens sont sur le principe Vous savez le principe Moi ni Lui, bouteille bi Ndokmi, Nikola Mokomom Par principe Souma djokul autorisation Ma nanti doumuti nan Loi le principe Loi comment tenez Lou mouis sammel Maintenant, le parrainage en soi Le principe du parrainage C'est bon Mais les modalités Effectivement Elles peuvent être organisées C'est ce que je suis d'accord Maintenant Lui qui se trouve Il y a deux Ndokmi Il peut y avoir 10 ans Si on ne peut y avoir 5 ans Si on ne peut y avoir 5 ans Mais ah, c'est ce qui se trouve Dans les années temps Ce principe là Il est important Et puis la démocratie Il a besoin de l'animation Démocratie Il a besoin de l'opposition Démocratie Il a besoin de la remise en cause De ce que je veux dire Nous sommes L'intéressant Cette affaire Tu n'as pas vu Les partis politiques Dans cette affaire On a vu des mouvements Et pourtant Dans Yann Amar Oui Dans Yann Amar Frappe, etc. Donc Moi je suis Démocratie Effectivement Les gars Ils ont eu Une mobilisation Ils ont été libérés Ils ont été S'enlèrent Autoroute Ils ont été S'enlèrent Rufus Ils ont été S'enlèrent S'enlèrent On ne peut pas y aller Pourquoi ? Parce que pour moi On a assez transmis Ce qui est Moi Démocratie Je peux y aller Mais Démocratie Je ne me souviens pas A la manifestation Ok Je crois que je suis Je ne me souviens pas A la manifestation Parce que pour moi Quand on se retrouve Transmètre Il faut Que d'autres Prennent le relais Nous Ils a vont A la parole Parce que Parce qu'avec Il y a Il leur C'est le temps que tu es en train de se battre. Il y a beaucoup de choses, et tu as une chance de prendre le temps de la vie. Il y a beaucoup de choses, et tu as un peu de temps. La science est que Fou Malade est en train, petit à petit, de sortir du mouvement Yanama Raoutina. De toute façon. Ce que je pense, c'est le tribunal de ma propre conscience. C'est moi, est-ce que je suis en train de me battre? Est-ce que je suis en train de me tricher? Si je n'ai jamais l'impression que je ne me triche, je suis en train de me tricher, je suis en train de me tricher, et je suis en train de me tricher. Et les gens qui sont en train de me battre, je suis en train de me battre. Tant qu'ils sont en train de me battre, les autres, ce n'est pas mon problème. Parce qu'effectivement, je n'ai pas également peur d'être jugé. Parce que les gens, l'acte qui peut se poser, même l'acte qui peut se poser, vous entendez, c'est-à-dire qu'ils sont en train de me battre. Alors qu'on le fait pour les gens. Maintenant, les gens sont en train de me battre, je suis en train de me battre, je suis en train de me battre, je suis en train de me battre, etc. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Parce que pour moi, ce que je veux effectivement, c'est ce que tu fais pour que les gens disent que, pour moi, tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Tu fais parce que tu dois faire. Tu sais parce que tu sens, tu es convaincu que tu dois faire ce que tu es en train de faire. Mais quand tu fais effectivement, pour les gens qui regardent ce que tu fais, c'est ce que tu fais. A mon sincérité. Moustache Moura Faye. Oui, mais justement, parce que, en réalité, c'est des activistes, qui ont été qualifiés un tout petit peu, parce que, ce que j'ai dénoncé, bon, il n'y a pas de torturé, parce que la manière de la libération, c'est qu'on a dénoncé. Les gens, les gens, les gens, la nuit, l'autoroute, 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 il y a des risques également. Est-ce que ça, c'est juste, sous forme de vous, torturer encore davantage, pour que vous, décourager ? Oui, c'est des formes d'intimidation. Tu sais, l'intimidation, c'est de nombreuses façons. On peut dire un téléphone, on peut dire une saga, qu'on peut garder la vue, qu'on doit faire une enquête, qu'on doit faire une enquête, etc. Il y a beaucoup de formules. On peut dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a plus d'intimidation, il y a plus d'intimidation, dans les années 60, il n'y a plus d'intimidation, il n'y a plus d'intimidation. Donc, en fait, mais si on est en 2021, pour moi, la police doit avoir une seule chose, si on ne sait pas, effectivement, ce qui est le plus important, par rapport à nos membres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres citoyens, si on ne sait pas, pour faire un problème, pour moi, il y a un traitement, il n'y a plus d'intimidation, parce qu'effectivement, les autres, les autres, ce traitement, n'est pas un opposant, un chef de parti politique, alors que, ces gens, ne sont pas plus importants, que les autres, parce que, les autres, effectivement, parce que, tout le monde, pour la démocratie, il n'y a plus d'intimidation, il n'y a plus d'intimidation, parce que, la démocratie, c'est l'égalité, c'est le respect des droits, etc., etc., donc, il n'y a plus d'intimidation, mais deviez les lois, oui, il n'y a plus d'intimidation, ce n'est pas bon, il n'y a plus d'intimidation, mais, comme tu le dis, les activistes, c'est également des subversifs, c'est des subversifs, parce que, effectivement, oui, il y a eu du forcing, à nous imposer un parrainage, parce qu'on a une majorité mécanique, il y a eu tel, il y a eu tel, mais, moi aussi, ma façon de dire non, c'est, ma façon de dire non, c'est que, effectivement, votre loi-là, je ne la reconnais pas, ou je ne m'y reconnais pas, je n'ai pas vu ça. Donc, moi, j'ai créé les conditions, c'est-à-dire, 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 les mouvements aussi, c'est-à-dire, nous avons un aspect, de nous, ce côté subversif, mais également, ce côté non-conformiste, parce qu'effectivement, nous aident, les parrainages, ils ont imposé, ou les lois, ils ont voté assemblée, au nom de tous les députés, etc., etc., tout ça, ils le font, parce qu'ils ne nous respectent pas, et pourtant, ils le font, parce qu'effectivement, politiquement, ça les arrange. nous avons une démarche, c'est-à-dire, pour que je leur ai dit, c'est-à-dire, 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 pour que je leur ai une opportunité, pour rester au pouvoir, ou pour mater un opposant, etc., etc. Donc, nous, nous avons une démocratie, nous avons une seule. Et je pense que, nous devons faire une démarche, parce qu'effectivement, ce qui nous devons faire, c'est effectivement, pour faire avancer les choses. Ah, mais justement, au moment où l'on parle de cette marche, que, notamment, les qui ont motivé, notamment, nous avons des parrainages, nous avons aussi, la coalition, nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons aussi, puisque nous avons dit, nous avons aussi les partis politiques, nous avons aussi, les coalitions, nous avons aussi, elles ont, elles ont retiré des fiches de parrainages, pour les législatives. Nous avons donc une organisation, de sociétés civilistes, qui ont une casse, je ne sais peut-être, ils ont peut-être, dans le droit, dans le même parti politique, nous avons aussi le droit, Oui, mais ça nous ramène à 2012, quand effectivement la candidature de Abdoulaye Ouad a été validée. Nous n'avions pas demandé aux populations de boycotter. Nous avions demandé aux gens d'aller voter, mais en ignorant le bulletin d'Ouad. Donc c'est le même principe. La loi, elle est votée, mais ça n'empêche pas de dire aux gens, même si la loi est votée, même si les partis politiques vont retirer des bulletins, parce que ce que les gens font, ils ne le font pas pour les partis politiques. Ils le font pour le bien-être de la démocratie. C'est-à-dire, nous le font pour que Sonko soit content, pour que Yahui soit content, pour que Khalifa soit content, pour que Pape Diop, etc. Quoi que vous avez des questions ? Oui, oui, parce que comme de temps en temps, on peut dire oui. Mais Malal, tu as posé un acte très important, j'ai dit, moi qui parle, par exemple. Quand j'ai chanté, quand j'ai sensibilisé sur la terre, j'ai été traité de souteneur de Makissal. Mais pour moi, le sens de cette sensibilisation, c'était pour dire, courant, c'est la terre, j'ai raison. Je ne le faisais pas pour être proche de Makissal. Je le faisais parce qu'effectivement, même pour ce que vous faites, ça a un sens, parce que ça a une signification. C'est d'utilité publique. C'est d'utilité publique. Thaï aussi, quand les Guis sortent, quand les Mohamed Djedjou sortent, quand les Yanamaristes sortent, et les gens de Frappe et d'autres mouvements sortent, Ils sont derrière que les partis politiques, ils sont là, mais ils ont raison, parce qu'ils sont sur le principe. Parce qu'effectivement, le rapport que tu as dit, c'est qu'il y a des gens, tu sais, en fait, c'est qu'il y a des activistes et des activistes qui sont posés, il y a des gens qui regardent le bouillement, ils vont le dire, mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Pour moi, c'est l'image qu'il faut donner. Mais depuis très longtemps, vous dites que vous êtes activistes, vous luttez contre quoi ? Contre le régime ? Contre le système ? Contre quoi ? En réalité ? Non, en fait, nous ne luttons pas. Ah, vous faites quoi ? Nous ne luttons pas contre. Nous posons des actes pour arriver à des changements, à des transformations positives. Nous ne luttons pas tous. Mais là, cela nécessite une lutte, hein ? Oui, oui, mais je ne luttons pas. Quand on dit, je lutte contre la délinquance, moi je dirais à côté... Mais en luttant, on pose des actes ? Oui, très bien, mais je dirais, c'est poser des actes. Mais moi, parce que lutter contre, moi je dirais, je me bats pour l'éducation des enfants. Ça veut dire simplement, nous ne luttons pas contre la délinquance. Mais pour donner une information à nous, c'est que nous avons accordé, ce que nous avons dit, c'est que nous avons voulu dire. C'est que nous avons fait la délinquance, c'est que nous avons fait la délinquance. Moi, je suis venu de la délinquance. Toi, tu as fait la délinquance, ce que vous avez dit, nous avons fait. Mais nous avons fait la finalité à la délinquance. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que je comprends. Donc, en fait, pour moi, ce qui est seul, c'est que le week-end passé, nous sommes avec le mouvement Yannamard entre Pekin et Guedjawaï, nous sommes dans la caravane, et nous sommes dans les jeunes qui ont été sensibilisés pour nous inscrire dans la liste électorale. C'était vraiment intéressant. Le tout est intéressant, moi, effectivement, on ne le fait pas pour mobiliser des citoyens à voter contre quelqu'un, mais on le fait pour qu'on ait un maximum de jeunes qui votent. Après, il y a un instant pour vous, le Parti politique aussi, il y a une chose, parce que si on a un autre, ils ont des activistes, 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 ils ont des activistes. Nicolas, on est dans le parti politique, on a plus de la 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 politique. Maintenant, moi, quand je pose un acte sur le terrain, tu as dit que tu me fais. Et moi, mon objectif, vraiment, c'est que nous avons une carte électeur pour aller s'inscrire et puis pour aller s'acquitter de leurs droits, de leurs devoirs ou de leurs droits de vote. Je suis le même pour le faire, et le faire et le faire. Maintenant, il n'y a pas de intention, et moi, il n'y a pas d'accord, je ne vous en prie pas, je vous en prie, et je vous en prie. Si tu m'as dit que tu es en train de travailler, c'est ton problème. Même si la confusion, je m'en prie. Beaucoup de gens ont été reprochés, mais nous n'avons pas de quoi ? Justement, on a dit que, les partis politiques, les partis politiques, les députés, les ministres, les activistes, les médecins, c'est une question de choix. Ce qu'on veut, c'est la démocratie. Parce qu'on sait que, les activistes qui ont déposés, ce qu'on a fait, c'est qu'ils font des changements, qu'ils font des changements, qu'ils font des changements, qu'ils font des changements, qu'ils font des changements. Le travail des activistes, ils font des changements, qu'ils font des changements, qu'ils font des changements, qu'ils font des changements, ils ont investi les listes électorales, les élections municipales, les élections législatives, on aura énormément de jeunes qui vont... Par exemple, moi, l'autre jour, j'étais à l'ouverture au lancement du centre Boutoudou Dalal Djam, à Ouest-Foire, mais qui a été inauguré par le maire de Yof. Quand j'ai vu ce maire-là, j'étais très heureux. Je n'étais pas heureux parce que je le connais, je n'étais pas heureux, effectivement, parce que... J'étais simplement heureux parce que c'est un jeune. C'est un jeune de ta génération. Oui, oui. Tu étais en face d'un jeune de ta génération. Même si, mais je veux dire, c'est la même génération, on parle pas d'âge, on parle de génération. Oui. Tu vois en face de toi un jeune de ta génération qui occupe un poste... Mais c'est magnifique. Tu es fier pour lui et pour toi et pour ta génération. Oui. C'est ça. Très bien. C'est ce que j'ai compté. J'ai eu le maire ou j'ai eu le maire ou j'ai eu le maire. Même aujourd'hui, c'est pour dire qu'effectivement, en fait, oui, finalement, les postes de responsabilité, les maires, les députés, etc. Mais ce n'est pas simplement, oui, pour une élite, c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait une déconstruction. Justement, est-ce qu'il y a un petit déjeuner ? Par exemple, il y a une élection. Personnellement... Malalta la député, honorable député Malalta la. Par exemple... Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Nicolas Mogra. Voilà. Il faut qu'il y ait une assemblée. Il faut qu'il y ait un député fou malade quand même. C'est probable. Non, 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 c'est probable. Pourtant, il y a un député. 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 En fait, au niveau de Gédiay, si j'ai postulé au maire, il n'y a pas d'un député. Ah, tu dis. Parce qu'effectivement, ce qu'il y a, c'est pareil, il faut qu'il y ait un député. Il faut qu'il y ait un député. Il faut qu'il y ait un député. Parce que... Mais en fait, après de me réfléchir... Mère Gédiay, Mère Gédiay, retiens-le-toi. Oui, non, non, non. Mais après de me réfléchir, mais finalement, oui, si j'étais maire, l'objectif, c'est pour travailler pour Gédiay. Il y a un député. Mais, tu fais ma mère, je suis en train de le faire. Donc, en réalité, il n'y a pas. C'est-à-dire, est-ce que réellement, il nous faut un poste ? Pour travailler. Pour travailler. Cela veut-il dire que, Malal, envisagez-vous, présentez-vous aux législatives ? Je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas. Parce que, pour moi, il y a un invité radio. Mais si, si on te propose... Par exemple, il y a une télé. Non, non, en fait. Voilà. Sincèrement, si c'est un bop, un sans-bini, ça ne m'intéresse pas. Ok. Disons, pour le moment. Oui. Parce que, Maudou, vous faites que l'assemblée, il y a un défi. Moi, j'ai un invité, je vais voir. J'ai un défi. C'est vrai. Pour moi, il y a une différence. Non, mais grand. Il y a des titres. Il y a des titres. Il y a des titres. Il y a des engagements aussi. Oui, il y a des engagements. Mais pour moi, on est même beaucoup plus efficace. sans titres. Parce que, les titres, en quelque sorte, peuvent constituer des obstacles sur ce progrès. le mouvement Yann Amar, décider d'aller dans la législative. Est-ce que, toi, il va y aller dans la législative ? Quelles que soient les personnes qui seront ? C'est le principe. Oui. D'accord. Mais voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vous, en réalité, vous connaissez depuis. Maki Sal, à un moment donné, vous collaborez avec Maki Sal. Oui. Mais oui. Justement, Maki Falou, ça veut dire qu'à la limite, vous demandez à Bob Yagayen, quel principe, quand vous allez arrêter un jour quand même ? Oui, mais si vous avez... Ou vous avez une démocratie... Non, non, pour moi. Pour moi. Pour moi, un acquisition. Pour moi. Pour moi. Oui. Si vous avez conquérir le droit d'Arab, vous allez identifier un nouveau combat et une nouvelle conquête. Encore une fois. Et puis, c'est ce qui est donné à nous. Mais justement. C'est-à-dire, que vous avez déjà aimé, qu'effectivement, j'ai éternel recommencement... Mais, mais, il paraît que vous avez promis des postes de dépédé, Non, non, non. Non, non. Non, non. mais, mais, il y a aussi une belle foi, il en a un Maki Sal. Oui, il n'y a pas de propos. Alors, il dit Je pense qu'il n'y a pas d'accord. Il a fait des propositions concrètes par rapport à ses postes de responsabilité. On s'est battus pour après avoir notre part du gâteau. Ce qu'on veut c'est qu'on a des rencontres périodiques pour pouvoir dire à nos enfants de notre vie. Il avait promis de nous rencontrer tous les trois mois et il ne l'a pas fait. Il n'a pas respecté ça. Il n'a pas respecté. Le président Macky Sall a été né dans tous les trois mois. Mais si vous avez vu ça, ça fait combien d'années ? Ça fait beaucoup. C'était en 2012. 2012. Mais après, à travers la COVID, à travers la rencontre des artistes et le président, moi personnellement, j'ai eu à le rencontrer avec d'autres personnes, etc. Et il y a même eu un moment après le mois de mars, où je lui ai dit, « Si vous avez vu ce que vous avez vu, c'est parce que vous n'avez pas les bons interlocuteurs. » Pour moi, c'est aussi qu'il faut que nous n'avons pas les bons interlocuteurs. C'est un rappel. Oui, il faut que nous n'avons pas les bons interlocuteurs. Et ça, il l'a bien entendu. Sauf qu'il ne vous l'a pas non plus. Il ne vous l'a pas rappelé non plus. Oui, c'est ça. Donc, en fait, finalement, après, d'autant qu'on sorte, parce qu'effectivement, il y a un qui dit, il y a un qui pose à l'acte, il y a un qui dégouté. Alors qu'effectivement, il y a un qui dit, il ne peut pas me permettre d'anticiper sur certaines questions. Taïboulène, où est-ce que vous avez dit ? Pour justement parler de ces problématiques-là. Oui, mais le mouvement est apprécié. C'est-à-dire, individuellement, je ne peux pas dire, moi personnellement, sur des questions personnelles, culturelles, etc., on a plusieurs fois discuté. où aussi, ça m'a donné une opportunité de lui dire... Est-ce que le Président de la République, vous avez dit qu'il y a périodiquement, pour chaque trois mois, vous avez dit, est-ce que vous allez relancer, vous allez essayer de regarder, est-ce que son agenda a chargé ? Oui, une fois, deux fois. Mais vous savez, en fait, une fois, deux fois, on a rappelé ça à travers les intermédiaires, à travers les correspondances, peut-être qu'il ne l'a pas voulu. Peut-être qu'il ne l'a pas voulu. Donc après, aussi, nous, on n'est pas là pour lui dire, il ne faut que par force. Et puis c'est une question, c'est une question, nous, c'est personne. Nous, 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 nous. Donc après, mon rôle aussi, je sais aussi, quand l'État dit ça, je sais aussi, soit tu es son partenaire, ou tu n'es pas son partenaire. Tu es son partenaire, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble, il crée les conditions de te discréditer. N'est-ce pas ? Donc l'on a l'air. Oustace Mouroufey, il me reste moins de cinq minutes. Il nous reste moins de cinq minutes. Je veux juste qu'on y aille très vite, parce que, dans les informations, il y a des détails aussi, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, d'autant plus que cela fait un an de l'événement Marseille. Aime, nous avons dit, Ousmane Sonko, le nouveau maire de Zéginchor, nous avons demandé, nous avons demandé, levé de contrôle judiciaire, nous avons demandé, le doyen des juges, mais l'inforc qui vient de tomber, est que le doyen des juges a suivi le réquisitoire du parquet, donc, Libération Monde, nous avons beaucoup d'informations, rejetées, demandées, main levée, le contrôle judiciaire, le maire de Zéginchor. Ousmane Sonko, pour rappel, Ousmane Sonko avait déclaré, il n'y a pas longtemps, j'ai cessé d'aller signer, depuis deux mois, je ne vais plus le faire, je l'ai déjà fait, pendant dix mois, mais je ne peux pas respecter, une institution, qui ne me respecte pas. Donc, levé, qui est le judiciaire, le contrôle judiciaire, le contrôle judiciaire, Ousmane Sonko, est-ce que, il y a un email, qui a un jour, qui a un réel, qui a un réel? Waouh, tu sais effectivement, pour le citoyen, qui a un défié justice, moi, je vais nous poser la question, pourquoi? Pourquoi effectivement, rupture, pourquoi le contrat, rupture de confiance, vous avez dit, est-ce que c'est parce que, la justice n'est pas équitable? Est-ce que, parce que, à ce moment-là, précédemment, on a vu des situations, où la justice, a été utilisée, pour des raisons politiques? Tout cela, il est discrédité. Ce qui, maintenant, est-ce que, la loi, elle est impersonnelle, il est important. Si on a vu, effectivement, après, finalement, ce qui est le jour, c'est, c'est qu'il faut que je me donne. Après, c'est qu'il faut que je me donne, c'est qu'il faut que, c'est qu'on me donne, pour que ce soit, ce qui est, c'est qu'on peut faire, c'est qu'il faut qu'une extrémité, c'est qu'une extrémité, après, finalement, à faire d'un petit déjeuner. Est-ce que vous êtes d'accord avec le travail de Yusmane Sonko pour que vous allez signer? Pour moi, il ne doit pas le faire. Il doit, il doit, il doit, il doit y aller signer. Pour moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux et c'est ce que je veux faire. Après, les gens doivent travailler afin qu'il y ait un procès équitable. Un procès qui est équitable de la grecque qui est en train. Parce qu'effectivement, nous sommes dans le domaine qui est effectivement dans le domaine. Si on est dans le domaine, on va vivre dans l'anarchie. Le procès est justement suivant la dernière sortie. Les principaux concernés sont par rapport à ce procès qui tarde. Il n'y a pas, 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 on avance sur autre chose. Par exemple, la demoiselle Agisard qui a fait une sortie auprès des médias internationaux il y a quelques jours. Oui. Je suis désolé, Agisard dans cette histoire, elle a été utilisée, c'est mon point de vue. Elle a été utilisée et puis finalement, elle est devenue même elle-même une victime dans cette affaire-là. Parce qu'on s'est appuyé sur elle dans cette affaire-là. C'est-à-dire, elle est dans une situation où en fait, elle est obligée peut-être d'aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout parait finalement elle est manipulée, elle est utilisée, elle est fatiguée. Pour moi cette fille-là, on doit la laisser en paix. On doit la laisser vivre parce que normalement, à mon avis, elle doit être fatiguée. Même si elle demande toujours justice, pour que justice soit faite pour elle en tout cas. Oui, 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 mais parce que, pour déclencher une affaire, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Ok. Elle a été mise dans une situation très, 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 très compliquée. Après aussi, est-ce que tu, par exemple, Agisar, est-ce que, pour moi, elle a besoin d'assistance psychologique ? Elle a besoin d'assistance psychologique. Psychologiquement, elle est fatiguée. Oui, elle est fatiguée. Oui, parce que, parce que, parce que déjà, parce que les événements de mars, parce que les, on parle de toi, c'est fatiguant, en prison, en justice, on t'a violée, tu as été enceinte, non, c'est terrible. Psychologiquement, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Parce que, effectivement, si vous regardez, aujourd'hui, on a une bonne chose, même le simple fait que Agisar, regarde les événements de mars, elle a une grande chose qui a eu. Avec 12 morts. Voilà. Elle est le point. 14 morts, dans sa conscience, qu'elle a dit qu'elle a été dérouillée. Elle l'a dit, elle a dit qu'elle a été dérouillée parce qu'elle a été dérouillée. Oui, elle est fatiguée. Donc, elle a dit qu'elle a été dérouillée. Il y a eu beaucoup de réactions puisque nous étions en direct sur YouTube et Facebook. qui ont été dérouillée. Il y a eu une réaction. Il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'argent. que ça ne soit pas en profondeur. Je veux dire, Parce que, c'est vrai, c'est-à-dire, Mais aujourd'hui, par exemple, Mohamed Djéjou, qui nous a fait d'imp socioeconomie. Taillés, c'est un chien. Ils ont le chien. Nous ont l'hum, tous les gens, ils ont le chèque ou camarades, tout ça. Ils sont là. Mais vous êtes là-bas. Oui. mais l'eau guise n'a pas amour processus d'affaire un processus il a parfaitement raison l'aï pythagore merci merci beaucoup dimanche qui m'a fait la promotion tout et voilà voilà je fais un peu de promo quand même hein promotion tout à l'heure où ça c'est quand même merci beaucoup merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale rendez-vous dimanche donc d'envie ou stas maurofeu à que horizon sans frontières je vous souhaite de passer un excellent week-end encore un grand merci à malal talafou maladmiga hamnesa bounoukos orla bounoukoyiteo mudalde teo n'youtoua mouvement yana marre par la même occasion d'il en souhaitait un bon week-end profitez-en pour sortir de dakar dakar n'est pas le sénégal en famille ou entre amis profitez-en un maximum et rendez vous la semaine prochaine d'ici là visez la lune salut et à la semaine prochaine